On parle de sécurité routière maintenant avec un coup de zoom sur une opération choc qui tente de marquer les esprits des jeunes et des futurs conducteurs. Surtout, c'est unique en France et c'est dans le Pas-de-Calais que s'est lancé hier. 400 lycéens d'ailleurs du Boulonnais y ont participé. À Boulogne, on retrouve Caroline Fichten. Julien, c'est un garçon qui a plein de dessins sur les bras. Allez, bonne soeur, il faut le sortir, il y a un arrêt. Ce film court qui débute l'après-midi met en scène des jeunes comme ceux assis dans la salle. C'est choquant et percutant et les témoignages qui suivent le sont encore plus. Le principe de cette opération de sensibilisation, c'est de mettre les jeunes face à ceux dont la vie a un jour basculé suite à un accident. En partant travailler dans le salon de coiffure où j'étais embauchée depuis peu sur une route que je prenais au quotidien, j'ai perdu le contrôle du véhicule et plus rien. Ma vie, c'est le fauteuil. Je ne peux plus me déplacer. Je ne peux plus conduire. Et toute ma vie a complètement basculé. Face à ces témoignages, le silence est total dans la salle et les gorges se nouent encore un peu plus quand des parents ayant perdu un enfant racontent. Le père de Romain fait face à l'assistance. Il a perdu son fils il y a deux ans dans un accident de voiture et tout le monde l'écoute, sans exception. Pourquoi l'accident, on ne sait pas. À un moment d'égarement, la vitesse certainement. Je vois-t-il qu'il a fait des tonneaux et il est décédé sur le coup, seul en cause. Ça nous fait prendre conscience de plein de choses, qu'il faut qu'on fasse attention, qu'il faut qu'on soit très vigilant. C'est super intéressant pour l'avenir, pour se limiter quand même sur les soirées, tout ça. Vous savez que les jeunes, c'est la première cause de mortalité pour les jeunes sur la route. Les 18-24 ans représentent 9% de la population, mais 21% des tués. Ce sont nos enfants qui meurent sur la route et il n'y a aucune fatalité. Donc je crois que c'est très important de délivrer des messages forts, des messages chocs, pour qu'ils ne soient ni victimes, ni d'ailleurs auteurs. Depuis janvier 2012, 91 personnes ont perdu la vie sur les routes du Pas-de-Calais. 22 d'entre elles avaient moins de 25 ans.